Alors, j'ai choisi un champagne distingué qui a de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Le contraire de vous, justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Ne vous inquiétez pas, je me suis aperçue aujourd'hui que j'étais probablement dans votre cas, à ceci près tout de même, qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. C'est pour vous dire que ça peut durer. Et je crains qu'en ce qui vous concerne, ça soit parti pour. Autour de cette table, certains vous trouvent combatifs, dynamiques, entreprenants, audacieux. Et d'autres vous jugent suffisants, prétentieux, ridicules. Eh bien, les uns et les autres se trompent. Ce que vous êtes est tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage châtié, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui, et le con satisfait de l'être. Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussie, toutes mes félicitations. Être con n'est pas vraiment gênant en soi, non. L'ennui, c'est qu'il se sente souvent obligé de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous, vous êtes du genre sans modération, toujours volontaire, pas de répit. Vous devez même faire des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finissent par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Le vrai problème dans la chasse au con, c'est qu'il y a trop de gibier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Renoncez à vos fiançailles. Je veux dire, non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indignes de Valentine. Je veux dire, non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire. Je veux dire, non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire. Je veux dire, non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire. Je veux dire, non pas parce qu'il y croire. Je veux dire, non pas parce que tu ne peux pas s'épuiser. – Sous-titrage FR 2021